Les présentations ont déjà été faites, donc je serai court maintenant que les intervenants sont face à vous. Je vais rapidement rappeler qui est qui. Christian Goyer, directeur de la Toulouse-Coupleféconomics. Vous allez nous parler en primeur du livre que vous sortez dans quelques jours, avec une idée, c'est l'idée du prix Terrebonne. Jacques Merlet, bonsoir. Vous êtes donc, comment on va dire ça, chef de pôle, c'était ça, c'était ça, chez EDF. On en attend donc votre position sur la question des défis de la pénétration des rouges-là dans le mix énergétique. Monsieur Van de Grèce, ancien CEO de l'Empiris, et donc en fait on est ici chez vous aujourd'hui, puisque nous sommes dans le comportement total depuis que l'Empiris a donc été racheté. C'était il y a quelques derniers, 2016, il y a trois ans donc. Et puis, monsieur Hansen, monsieur le parent, on va vous appeler comme ça. Le parent, pas monsieur le parent. Vous êtes maintenant adviseur du conseiller en gros français de France, chez Engie et surtout ancien patron de Electrabel. On a donc un panel d'experts chevronnés et d'acteurs du monde de l'énergie. Et pour commencer tout ça, un petit mot d'introduction. Merci, merci beaucoup. Je vais faire le micro du public. Oui, donc deux choses avant de lancer dans trois slides, en fait, ou quatre slides. D'abord, juste faire un petit coup de pub pour notre école. Donc nous avons créé une grande école au sein de l'Université de Toulouse, qui s'appelle l'École des Toulouse. On y trouve un staff académique qui est parmi les meilleurs en Europe continentale. Ce n'est pas le meilleur, dans certains rankings des départements d'économie dans le monde. On est dans les dix meilleurs départements d'économie du monde. Donc, voilà, un petit coup de pub, ça ne fait pas de tort. Si vous connaissez des gens qui veulent se former à l'économie en général et à l'économie d'environnement en particulier, puisque nous avons un master, on est dans les dix meilleurs en TSE, n'hésitez pas à nous envoyer un climat. Je vois le moyen d'école, où est-ce qu'il est, Stéphane Grégoire ? Le moyen d'école est là au fond, il a encore des mauvais élèves, il se met toujours en fond de la salle. Il dit le contraire à ses... Nous étudions, bien sûr. Les économiers sont toujours n'êtes pas le chaussé. Donc, première chose, deuxième chose, oui, effectivement, je ne comptais pas en parler parce que je ne suis pas sûr que mon éditrice soit très contente que j'en fasse trop de pub, je pense, au contrôle de Jennifer. Je sors un bouquin que j'ai écrit cet hiver sous la impulsion des Gilets jaunes, un livre qui sort chez PUF le 1er mai et qui s'appelle « Le climat après la fin du mois ». Donc, en fait, certains éléments de ce que je vais vous dire dans les minutes, parce que c'est un gros coup de 370 pages, donc en des minutes, il va vous oublier que je vous ai parlé, quand même deux ou trois éléments qui s'y trouvent. Donc, ce que je voudrais vous dire pour lancer cette table ronde sur les enjeux de la transition hérétique, c'est plusieurs choses. D'abord, on nous a menti, et on a menti en général, en particulier aux Gilets jaunes, et c'est en partie pour ça que les Gilets jaunes sont furieux aujourd'hui, on leur a menti, on leur a dit depuis 20 ans que la transition hérétique était la caverne d'Ali Baba qui allait nous enrichir, créer des millions d'emplois, permettre de réduire notre facture d'électricité, notre facture de chauffage, et qu'est-ce qu'ils découvrent ? Ils découvrent qu'ils doivent sacrifier leur pouvoir d'achat à travers une taxe carbone, notamment sur leur résistance Acheter-la-Combe et sur bien d'autres choses encore, et donc ils ne sont pas contents. Mais oui, il faut se rappeler quand même que c'est quoi la transition hérétique, pourquoi on est obligé de faire une transition hérétique, mais c'est parce qu'on a besoin aujourd'hui, et dans les 30 prochaines années, de se dégager d'une source d'énergie qui a fait notre fortune depuis deux siècles, c'est le pétrole, c'est le charbon, c'est le gaz, et ça, on doit être obligé aujourd'hui, petit à petit, de le substituer par des sources d'énergie qui sont, je ne sais pas, sous contrôle de mes collègues, plus chères que ces énergies-là. Et donc, il n'y a pas de secret, si on veut acheter plus, si on veut produire de l'énergie toute plus chère, eh bien il faudra quelque part que quelqu'un paye. Donc ça c'est le premier point. On nous a menti, on est obligé de faire le sacrifice, si on est obligé de faire le sacrifice pour quelque chose qui ne va pas nous bénéficier à nous, mais qui va bénéficier aux générations futures. Donc c'est un petit problème. Donc aujourd'hui, on nous demande d'accepter un petit sacrifice pour permettre d'éviter de lourds sacrifices, de lourds dommages climatiques dans l'avenir, que de moins de moins. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on regarde des modèles climatiques, des modèles intégrés climat et climat-économie, on peut dire que grosso modo, une tonne de CO2 émise aujourd'hui va générer quelque chose comme, des choses qui vont être étalées dans le temps, mais pour simplifier, pour schématiser le problème, on est à un dommage, une tonne de CO2 émise aujourd'hui va générer un dommage comme 1200 euros la tonne de CO2 dans 81. Donc il y a une maturité, une duration, c'est-à-dire du flux de dommages de 80 ans et un niveau actualisé du dommage à 80 ans de 1200 euros. Et on nous demande quoi ? On nous demande de tenir compte de ce dommage dans nos décisions aujourd'hui, de nous transporter, de nous chauffer, etc. Donc le troisième point d'entrée, il y a moyen de... Ce n'est pas insurmontable de faire ces choses-là. Et d'ailleurs, on ne nous demande pas aujourd'hui de supprimer la voiture thermique, d'aller directement à la voiture électrique et de faire toutes les autres choses qu'on imagine devoir faire d'ici une trentaine d'années pour résoudre, pour faire cette transition logétique. Donc c'est des choses qui sont réalisables. On peut les faire bien, on peut très mal les faire aussi. Je vais vous donner un exemple. Quand en 2010-2011, l'État français organise des contrats de rachat d'électricité, de panneaux photovoltaïques, en fait, pour justifier le prix de rachat de cette électricité, et sur une période de 20 ans, dès que ces contrats à l'époque étaient écrits, sur les prix plus et plus faibles, eh bien, en fait, le coût implicite du CO2 dans ce contrat-là, c'est 1300 euros la tonne de CO2. Pour justifier en 2002-2011, le prix de rachat de 60 centimes le kilowattheure, il fallait un prix du carbone de 1200 euros la tonne de CO2. Si les Gilets jaunes savaient ça, eux, déjà, qui ont refusé de faire passer la taille carbone de 44 à 52 euros la tonne de CO2, s'ils savaient qu'ils paillaient déjà aujourd'hui dans leur facteur d'électricité, 1200 euros la tonne de CO2, implicitement, à travers le subside à ces gens qui ont installé des panneaux photovoltaïques il y a quelques années en France, ils seraient sans doute encore plus mécontents que ce qu'ils sont tous les samedis matins, tous les samedis après-midi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut même faire des choses comme un filet de tarif à des tarifs incroyables, si on dirait le temps, mais on peut aussi le faire de façon intelligente, et nous, savons, nous, économistes, on est un peu prétentieux, mais il faut quand même dire les choses, c'est qu'on est là face à l'extériorité globale, et depuis un siècle maintenant, puisqu'on a fêté bientôt le centième anniversaire de la publication du livre d'Arthur Pigou, qui est le premier à proposer, une solution simple à ce problème d'explanalité qui est, mettons un prix, principe pollueur-payeur, vous émettez du CO2, vous allez générer des dommages, et bien pour vous forcer à intégrer ce dommage dans vos décisions, il suffit de vous faire payer le prix de ce dommage. D'accord ? Et aujourd'hui, alors là je vous fais l'impasse sur 20 ans de recherche de milliers de chercheurs de moi sur le sujet, on pense que la valeur actualisée de ce flux de dommages lié à l'émission d'une tonne de CO2 aujourd'hui, c'est autour de 50, 60 euros la tonne de CO2. Donc il faudrait un système de prix qui fasse que chacun paie aujourd'hui ces 50 euros. Donc vous voyez qu'entre les 50 euros qu'au bout de manque de valeur carbone aujourd'hui et le dommage de 1200, 1300 euros la tonne de CO2 dans 80 ans que j'ai signalé tout à l'heure, il y a l'effet d'actualisation. C'est l'effet que ce dommage sera dans un avenir relativement lointain qui justifie que le prix du carbone soit bien inférieur au dommage futur effectif lié à cette tonne de CO2 émise. Donc 60 euros la tonne de CO2, ce n'est pas insurmontable, c'est 12 centimes le litre d'essence. En France, on paye aujourd'hui, on n'est pas encore à 50 euros la tonne de CO2 comme taxe carbone, on est à 44, donc on est autour de 10, 11 centimes le litre d'essence. ça veut dire quoi ? Ça veut dire notamment, contrairement à ce que les gilets jaunes nous disent, on ne vous demande pas aujourd'hui de transformer votre voiture thermique en une voiture électrique, d'accord ? On est simplement à vous demander de peut-être réduire votre consommation d'essence, peut-être la prochaine fois vous achèterez une voiture, achetez une voiture au lieu d'acheter votre SUV qui fait battre votre cœur, achetez une petite qui fait go ou que sais-je encore. On n'est pas du tout dans un phénomène où on vous prend la gorge et on vous force à faire cette transformation. Aujourd'hui, c'est des choses qu'il faudra faire et c'est des choses qu'il faudra faire dans un temps relativement éloigné puisqu'en fait, la 50 euros la tonne de CO2, il faudrait faire croître ce prix du carbone à un taux de 3-4% par an de manière à arriver à un prix du carbone autour, on pense, de 200 euros la tonne de CO2 d'ici 2050 de manière à décarboner le système économique dans le monde. Donc, voilà. Donc, ça c'est simple. Il s'agit simplement d'appliquer le principe pollueur-trayeur et puis, oui, alors, évidemment, pour piloter, pour aider, pour éluer les industriels et les consommateurs de manière à intégrer ce signal prix dans leur processus de décision, d'acheter une voiture, de construire une centrale photovoltaïque plutôt que thermique, eh bien, il faut évidemment un prix, le signal prix est important dans la dimension temporelle, il faut s'engager sur un prix relativement long. Le problème, c'est qu'évidemment, ce prix du carbone, même à 200 euros la tonne de CO2, si vous restez avec les technologies qui existent aujourd'hui, eh bien, vous ne parlerez pas à décarboner. 200 euros la tonne de CO2 en 2050, c'est aussi faire un pari sur l'émergence de nouvelles technologies qui généreront des coûts marginaux d'abattement qui seront suffisamment faibles, en dessous de 200 euros la tonne de CO2, de manière à arriver à cette décarbonation, à cet objectif de neutralité nette du carbone en Europe occidentale, par exemple. Donc, c'est un pari si on est avec les technologies, si on sait aujourd'hui qu'on va rester avec les technologies telles qu'on a aujourd'hui dans les 30 prochaines années, ce n'est pas 60 euros et 200 euros la tonne de CO2, c'est sans doute 300, 400 euros la tonne de CO2 pour arriver à décarboner totalement l'économie. Et donc, en fait, on fait un pari aujourd'hui quand on accepte de dire ce n'est que 60 euros la tonne de CO2, c'est parce qu'on fait l'hypothèse que dans 20 ans, 10 ans, dans 20 ans, et pour vous montrer le degré d'incertitude et je vais m'arrêter là, en fait, vous vous montrez le degré d'incertitude, je vous présente ici un tableau que j'ai construit ce week-end, c'est, j'ai pris 374, 374, puisque j'ai eu la chance d'être à Gusset, je peux me remettre à Paris-Belge, 374 modèles qui sont repris dans le cinquième rapport du GIEC, à l'occasion du cinquième rapport du GIEC, le GIEC a mis en place une banque de modèles intégrés, climat, économie, qui cherche à projeter, à imaginer quelles seront l'évolutions de nos économies dans les 20, 30, 40, 50, 60, les prochaines années en fonction d'un certain nombre d'hypothèses de la politique climatique. Et vous avez ici, j'ai repris 374 modèles calibrés avec des politiques économiques qui garantissent qu'on ne dépassera pas les 2 degrés Celsius de croissance de la température moyenne de la Terre, c'est-à-dire une concentration de CO2 de pas plus de 450 par par million. Eh bien, vous regardez ces 374 modèles, vous voyez, j'ai même de la peine, je suis parti il y a trop longtemps, vous voyez ici la distribution des co-marginaux d'abattement qui sont supposés dans ces 374 modèles. Vous voyez une énorme incertitude, c'est du prix du carbone en fait, c'est du prix du carbone compatible avec l'objectif de la Cour de Paris. Vous avez certains modèles qui vous disent on va y arriver avec un prix du carbone en 2030 qui ne dépasse pas ou alors je suis en dollars US de 2005 qui ne dépasse pas 20 dollars US de 2005. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Par contre, vous avez d'autres modèles qui vous disent maintenant, il faudra 350 dollars US pour arriver à l'objectif de la Cour de Paris. Donc vous avez une incertitude absolument radicale. Donc une des questions de savoir comment on gère cette incertitude. Étant donné notre objectif climatique inscrit dans les accords de Paris, les fameux NDC, eh bien, quel prix réel du carbone il faut mettre aujourd'hui ? Il faut faire un pari là-dessus et ce n'est pas évident. 60 euros la tonne de CO2 c'est pour aujourd'hui. Demain, dans 10 ans, si on apprend que finalement les innovations technologiques qu'on espère n'arrivent pas au rendez-vous, eh bien, il faudra sans doute monter beaucoup plus que 200 euros la tonne de CO2 en 2030, 2040 pour atteindre notre objectif. Ça, il faut quand même que les politiques qui mettent des objectifs quantitatifs en termes d'émission de CO2 réalisent que pour atteindre cet objectif, en fait, on va devoir faire porter sur les industriels une incertitude tout à fait radicale sur à quel prix quel sera le bénéfice de leurs opérations de décarbonation de leur mix énergétique, par exemple. Voilà. Je termine par là. Donc, conclusion, je veux passer ça. Conclusion, je pense que la stratégie, la proposition des économistes consiste en dire pour résoudre le problème du climat, il faut accepter qu'on a une contrainte quantitative en termes d'émission et qu'il y a une variable duale qui s'appelle prix du carbone pour atteindre cet objectif. Je pense que c'est une bonne méthode. C'est une bien meilleure méthode que toutes les solutions qui sont proposées à travers des subventions. Je vous ai parlé des panneaux photovoltaïques. J'aurais pu vous parler du bonus-manus écologique des voitures dans le transport des particuliers en France qui a un prix impossible de carbone à 500-600 euros la tonne de CO2, des trucs absolument scandaleux qui vont obéirer le pouvoir d'achat des gilets jaunes pendant des années et des années. La solution beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse au niveau social, c'est un prix du carbone qui met tout le monde sur la même plénégalité et qui minimise le coût social pour atteindre l'objectif climatique recherché. Donc, ça, la bonne nouvelle, c'est un coût, c'est un sacrifice, mettre un prix, taxe, taxe de carbone, ça va coûter de l'argent pour les ménages. Il y a un bénéfice, c'est que ça va permettre de supprimer toutes ces subventions débiles qui obèrent les pouvoirs d'achat des ménages aujourd'hui alors qu'ils n'en sont pas conscients. Mais ça, il faudra leur rendre bien conscients, leur montrer comment faire ces opérations-là leur sera bénéfique. Voilà, je vous remercie. Je vous propose de vous donner la parole de la parole de 5 minutes à chacun des autres intervenants et je vous propose de commencer par Tom, vu qu'on est chez Total. Donc, une réaction peut-être à cette présentation et comment est-ce qu'on voit les choses chez Total dans le mix énergétique de demain. comme le sujet encore chaud que je vais le prendre de la taxe carbone. Chez Total, depuis un petit temps, on calcule déjà avec une taxe carbone 30-40 euros pour tous les investissements, surtout pétroliers. Alors, on est vraiment derrière ce concept et Total et aussi moi personnellement, je pense que c'est un concept financier dans l'industrie, on comprend tout. C'est un concept qui est transparent, qui donne quand même un niveau de certitude beaucoup plus élevé que toute la subvention qu'on peut inventer dans tous les pays différents. Alors, un taxe carbone qui peut commencer avec un flore de 20 quelque chose et puis monter et au fur et à mesure, comme il monte, on va voir comment le mix énergétique va réagir. Mais je pensais, à mon avis aussi, c'est vraiment la solution. On a parlé des gilets jaunes et je suis très heureux dans le débat qu'on a aujourd'hui qu'il y a des gilets jaunes qui apparaissent parce qu'on a fait beaucoup de ce genre de débat et des solutions sans inclure ce concept des gilets jaunes et je pense qu'aujourd'hui, c'est la France, demain, ce sont peut-être les autres pays. Tout le monde risque d'avoir des gilets jaunes et ils ont le droit d'être, je pense. Et une partie de la solution, c'est aussi, on explique déjà, on va expliquer pour plus le pourquoi, mais en même temps, il faut aussi, quelque part, montrer l'avantage et on a promis déjà des jobs et ça, on va continuer à montrer. Mais à mon avis, il y a une solution même dans la taxe carbone qu'on paie un genre de dividende. Alors, le taxe carbone qu'on cherche, qu'on redonne à la population d'une façon réputable et comme ça, on montre de l'argent qui sort de ce place. Donc, ça peut être une partie de la solution pour faire un peu plus facilement accepter les mesures comprenantes. Ça, c'est pour réagir à chaud au sujet. J'ai cinq minutes, alors, je peux m'expliquer, je suis très content d'être ici comme Total. Initialement, j'étais l'ambérisse pour mes seuls en verre et je suis un petit peu en magie, un petit peu le symbole ou l'ambérisse le symbole de ce changement de Total où Total, il y a, on va dire, il y a quelques années, il était encore le pétrolier pur et dur. Total a commencé à bouger. Comme Total, il y a, on va dire, il y a arrêté encore un pétrolier gazier. Aujourd'hui, on dit de nous-mêmes on est un pétrolier gazier électricien et j'espère que bientôt on va dire qu'on est un gazier pétrolier électricien et c'est quand même un grand changement pour notre industrie et on voit aussi que chêne bouge dans la même façon ensuite un peu les mêmes pas mais je suis convaincu que ce changement climatique ça va venir par les grands groupes qui doivent trouver la solution pour demain parce qu'ils ont non la mise dans les capacités et les moyens financiers pour prévenir. Total a et ça c'est très intéressant la discussion d'aujourd'hui on a parlé du renouvelable et des solutions pour le renouvelable qui est avec leur intermittence c'est ça la porte avec laquelle Total a entré le domaine de l'électricité on est entré par Sumbor on a acheté il y a quelques années on a commencé à investir ou regarder le renouvelable et le renouvelable de façon intégrée de la production des opérations de renouvelables jusqu'à la vente au particulier et en même temps on va chercher des solutions et la solution aujourd'hui à la réponse de l'intermédance c'est quoi ? C'est les gaz il y a plusieurs solutions possibles et je pense que les solutions sont tout relevant mais aujourd'hui la meilleure solution à mon avis c'est le gaz aussi un petit peu l'avis du groupe c'est les gaz qui va assurer que le renouvelable peut exister d'une façon mieux avec un taux de carbone limité alors c'est les gaz aujourd'hui Total prépare aussi le futur on a acheté SAFT c'est un producteur des batteries ce sont des rechercheurs et il développe les batteries et les moyens de stockage pour le demain et on va continuer bien sûr à investir et la même chose est vrai pour le demand site management ça serait un métier dans lequel on va certainement aussi entrer alors très content d'être ici comme Total dans un contexte qui est un très peut-être pas comme ça il y a quelques années dans le renouvelable et c'est un groupe qui bouche et j'espère qu'on va aider à trouver des solutions je voulais vous donner un avis sur ce qui a été dit concernant concernant le fait de mettre en avant la valeur du carbone je vais pas parler tout de suite de prix je vais mettre ça en perspective on vient d'avoir un débrasser l'eau qui d'ailleurs n'est pas clos pour cause de gilets jaunes en France autour de la programmation énergétique on est passé on est plus sous le régime complet de la loi de transition énergétique et pour la croissance verte qui représentait à peu près le compte de fait dont vous parliez au début riche en emploi et pauvre en impôts on est en train de préparer un amendement à cette loi pour en changer de l'objectif et on est passé d'un régime de division par 4 des émissions carbonées à un régime de division par 8 en fait qui correspond à un objectif de neutralité carbone en 2050 c'est beaucoup plus exigeant il y a des solutions qui marchent dans l'ancien l'ancienne règle mais qui ne marchent plus et ce qu'on a vu à cette occasion dans cette approche c'est une administration qui résonnait en valeur du carbone quelque chose qu'on n'avait pas auparavant on avait une administration qui regardait des mesures qui regardait leur impact politique bien entendu mais on ne voyait pas exhiber le coût d'abattement de la tonne de carbone le calcul que vous avez fait tout à l'heure qui n'est pas un vrai prix mais qui dit derrière telle décision si je subventionne ou si j'interdis telle chose ou si je rends obligatoire telle chose ça correspond à une valeur du carbone de temps alors quand on il y a une certaine pudeur quand on regarde ça on s'aperçoit qu'il y a un paysage effectivement des valeurs implicites du char de pricing comme les économistes qui est extrêmement qui est aussi étendu moins même plus que celui des modèles des scientifiques et qui est du simplement un empilement au cours du temps de décisions qui n'ont jamais été pensées de manière économique mais en fonction de leur impact politique donc on voit ça se mettre en place et on le voit se mettre en place de manière dynamique donc et on en est assez heureux alors c'est très égoïste il se trouve qu'à EDF on produit un vecteur énergétique qui est très peu carboné pour une période de charge pas très importante on doit émettre entre 40 et 60 grammes au kilowatt-heure en hiver quand la demande est forte on est à 100 centigrames au kilowatt-heure si vous brûlez du gaz fossile dans une chaudière c'est 200 grammes si vous brûlez dans un cycle combiné c'est 400 grammes entre 350 et 400 grammes donc on est très à l'aise avec le fait de rendre en parlant la valeur du carbone on pense qu'il y a des usages performants de l'électricité qui vont pouvoir être dopés par ça en particulier les usages que vous pouvez connaître pour les pompes à chaleur pour la gestion de la chaleur à basse température que ce soit dans l'industrie ou que ce soit dans l'habitat mais également dans la mobilité électrique alors je sais que le véhicule électrique ne fait pas fort pour dire beaucoup de gens mais la mobilité électrique par exemple dans les transports en commun on voit sortir de plus en plus de bus électriques qui est quelque chose qu'on connaissait pour des raisons techniques il y a 30 ou 40 ans qui avait disparu au profit du diesel et qui était en train de revenir aussi pour des considérations qui sont dans la considération du monde donc on est assez à l'aise avec l'idée de cette valeur là après est-ce que cette valeur doit se manifester sous la forme d'un prix là on est un peu moins certain et là c'est le joker de gilet jaune que c'est vrai dans un monde libéral parfait toutes les règles s'exprime sous forme de prix et après les gens se débrouillent ils s'arrangent ils font le bon choix sous contrainte ils se débrouillent en pratique il y a quand même des gens qui ont des possibilités de redéploiement et des gens qui n'ont pas de possibilités de redéploiement un économiste dira il y a des gens inélastiques et il y a des gens élastiques quand vous êtes inélastiques et vous n'avez pas un gros revenu un prix c'est un effet revenu c'est à dire que vous êtes informé que c'est pas bien c'est cher mais en plus vous êtes un peu ouvri et ça en général ça se termine pas très bien surtout quand vous le vivez depuis plusieurs années pas seulement sur les bouches sur l'éducation sur la santé sur le logement sur plein de choses vous avez l'impression d'être brogné par le bas et le phénomène des gilets jaunes c'est ça c'est une classe moyenne c'est la frange du bas la classe moyenne qui s'en orgueillissent de vivre de son travail et de droit d'aide et qui commencent à douter de pouvoir continuer à le faire et je parle des gilets jaunes pas de ceux qui cassent le lobby et des gens qui disent j'ai moins et donc quelque part je pense qu'il va falloir trouver des solutions où on ne passe pas par la brutalité du prix en revanche on va le faire de manière cohérente c'est à dire si on passe par des règles par exemple la manière d'isoler sa maison ou les émissions qu'une voiture peut avoir quand elle rentre dans un centre-ville il faudra le faire avec une valeur implicite du carbone qui correspond au prix qui a été indiqué de manière à avoir une cohérence des politiques publiques et rien que la mise en cohérence des systèmes d'aide aujourd'hui je pense qu'il y en a pour quelques années merci j'ai comme vous tous écoutez le plus grand intérêt les deux exposés des collègues avant l'interruption et puis celui de Christian et j'en ai retiré trois idées ou trois messages que je vous soumets alors ces trois idées se différencieront de celles de mes collègues certainement par un point et j'espère pas un seul point c'est que je ne vais pas vous parler de gilet jaune alors le premier constat qu'on peut faire c'est que contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser les énergies renouvelables ce n'est pas une idée neuve en 1910 Edison disait déjà enfin il laisserait quand même temps de capter cette formidable chaleur cette formidable lumière du soleil pour en faire l'électricité et Dieu sait s'il savait de quoi il parlait et comme il ne doutait pas de lui-même il disait si les autres ne s'en occupent pas je vais finir par m'occuper moi-même mais il n'aurait pas pu le faire pour une raison simple c'est que la technologie de l'époque ne le permettait pas et en fait aujourd'hui c'est le cas et on connait donc depuis une dizaine d'années pour faire court cet extraordinaire développement du renouvelable et on va dire entre guillemets le vrai renouvelable c'est-à-dire photo voltaïque et en fait le cas solaire et vent et c'est très bien c'est très bien et ainsi curieusement ça a généré ce formidable développement une espèce de doxa de sentiment général un engouement public et médiatique monsieur François comme le monde électrique n'avait pas connu depuis la machine à laver la radio et le lave-vaisselle dans les années 50 c'est extraordinaire à tel point qu'il est devenu très difficile de la questionner cette doxa ce que je ne vais d'ailleurs pas faire puisque mes collègues l'ont tous fait déjà heureusement mais on parlait technologie et Christian Diacord n'a pas parlé à l'instant elle n'a pas livré toute cette technologie notamment elle ne nous a pas débarrassé de toutes les incertitudes prenez par exemple les éoliens offshore qui peut dire comment vont se comporter des parcs d'éoliens offshore d'ici 20 ans dans cet environnement-là en fait pour être honnête personne à l'inverse si je puis dire qui va pouvoir estimer aujourd'hui les développements fantastiques ceux-là presque à dessus du nouveau photovoltaïque c'est-à-dire l'organique celui qu'on va coller sur vos fenêtres donc l'incertitude tu le disais Christian reste très forte deuxième point les coûts alors là les collègues l'ont tous évoqué je crois c'est que ce qu'on appelle le LCO c'est-à-dire le coût à la sortie d'une centrale qu'elle soit classique photovoltaïque éolienne n'importe quoi c'est quelque chose qui est très misleading qui est très peu valable en fait dans le domaine de l'électricité comme d'ailleurs la notion de moyenne on l'a dit il y a des collègues qui l'a dit si je vous dis qu'en moyenne depuis 40 ans en Belgique il y a eu un blackout total c'est vrai il y en a eu un 2 août 82 mais qu'est-ce que ça veut dire si je dis il y a eu en moyenne un blackout total ça ne veut rien dire du tout donc en fait quels sont les coûts réels les coûts réels c'est les coûts du renouvelable lorsqu'on l'insère dans un système électrique on l'a dit d'ailleurs production transport distribution vente et depuis maintenant 10 ans à l'heure où on parle aujourd'hui les renouvelables ne sont plus un élément marginal de ces systèmes ils sont devenus importants 15% c'est pas rien et ils vont devenir beaucoup plus important encore on dit 60% de l'électricité produite pour un type de moyen ou pluriel de production il n'y a peut-être pas forcément indemne inchangé si on change fondamentalement ce mix-là exemple imaginez sur une route de campagne au 15ème siècle un énorme chariot un énorme énorme chariot qui est tiré par 8 chevaux de labours voilà et vous remplacez un de ces chevaux de labours par un magnifique pur sang arabe plus fragile mais qui court plus vite et qui au surplus beaucoup plus beau tout le monde le dira si vous remplacez un des 8 chevaux de labours par un pur sang arabe est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pas vraiment l'inertie la force de ces 7 chevaux qui continuent toujours à tirer un peu bêtement mais fortement le gros chariot ça n'a pas changé beaucoup mais si maintenant vous remplacez 6 des 8 chevaux de trait par 6% arabe tout aussi arabe pardon tout aussi beau tout aussi rapide tout aussi élégant il y a gros à parier que la manière dont on tirerait le chariot va changer certes ils vont plus vite mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu plus fragiles et c'est là qu'on se trouve aujourd'hui en matière d'insertion des renouvelables éoliens et solaires pardon évidemment intermittents dans un système et le fait de les insérer dans un système coûte indirectement chose que personne ne dit jamais ce qui est logique mais ne perçoit jamais pratiquement est-ce qu'on perçoit ça ? Non est-ce qu'on perçoit vraiment qu'il faut donc des puissances de réserve ? Non est-ce qu'on perçoit qu'il faut donc de nouveaux réseaux de transport ? Est-ce qu'on perçoit qu'il faudra donc de nouveaux réseaux de distribution ? Non au passage dans les fameuses estimations très sujets d'accotation d'estimation de coût de la transition énergétique dans les 10 prochaines années on parle de 750 milliards d'investissements de réseaux en Europe pardon d'investissements d'automne Europe dont 400 milliards de réseaux plus de la moitié pourquoi ? Notamment précisément pour ça à cause de l'insertion de plus en plus grande d'énergie intermédite alors j'ai un troisième point qui est le mix énergétique je dois avoir dépassé mes 5 minutes allez-y alors le mix énergétique qui était finalement la question qu'on nous posait je change de feuille c'est finalement on croit que c'est un impératif donc je dois composer un parc électrique avec différentes entités de production différents types de production qu'est-ce que je voudrais bien que le prix plutôt le coût soit minimum et je voudrais bien que la fiabilité soit maximum ou plutôt comme on a tous dit que l'espérance de coût la probabilité de coût soit minimum et que la probabilité l'espérance de fiabilité soit la plus grande possible on est en aléatoire en électricité on l'a dit on a dit tout ce qui est autre et donc qu'est-ce qu'on peut dire on va dire premier point et là je ne suis pas sûr d'être d'accord avec tous les collègues on en parlait à la production avec un collègue de Toulouse c'est que le signal du mix énergétique optimal il sera il viendra plutôt du politique que du marché le marché sur les 20 dernières années qui était la grande révolution du secteur de l'électricité en Europe et ailleurs on peut quand même imaginer qui n'est pas fait pas vraiment fait pour donner les signaux d'investissement je vois que Christian qui n'est donc pas d'accord sur ce que je savais par avance pour donner les signaux d'investissement sur des investissements de 60 ans la Christian a protesté et puis Christian va dire il est d'accord surtout quand les politiques coupent les ailes à ce marché c'est-à-dire proclament le marché d'une part demandent la concurrence d'autre part et puis reuillent les ailes de la concurrence qui démarre exemple on l'a parlé comme on a dit tout à l'heure les prix de marché que les politiques capent on va dire vraiment plus de 2000 euros plus de 1000 euros ça ne va pas ça ne va pas pourquoi ça ne va pas parce que ça ne va pas les politiques subsidient de manière terrifiante les énergies nouvelables alors on a en Belgique Christian la célèbre bulle photovoltaïque qui est donc l'équivalent de ce que tu disais pour l'équivalent carbone du subsidiant enfin les tarifs de rachat sont absolument délirants donc le marché allez je vais être consensuel on n'est pas sûr que l'ivraie à lui-même puisse donner des bons signaux mais en tout cas si on le distord il donnera des mauvais signaux donc tant qu'à faire compte tenu de l'incertitude et compte tenu de la nécessité de voir ces investissements électriques entre guillemets plus ou moins supportés par le corps social autant que les politiques décident eux-mêmes de comment devraient-ils décider et bien on a dit que la probabilité de la certitude primait partout d'une heure à l'autre et Christian a montré qu'en technologie c'est d'une année à l'autre ça change beaucoup et donc on retrouve quelque chose d'assez connu quand vous composez votre portefeuille boursier que vous dit la théorie elle dit et bien je vais essayer de faire en sorte de minimiser l'effet d'optimiser mon couple risque-return et vous en déduisez quoi et bien je vais donc diversifier mon portefeuille boursier il en va exactement de même à mon avis en électricité vous avez un couple qui est disponibilité et coût aléatoire probabiliste et la conclusion on peut le montrer est la même il faut diversifier donc pour le dire comme c'est un peu de tout et de préférence avec troisième point avec souplesse et de ce point de vue là j'écoutais le collègue de TSE parler de la politique électrique allemande qui est tout simplement une aberration je peux entrer dans le détail si vous souhaitez contrairement à la politique électrique anglaise qui depuis 1900 pour dire quelque chose a changé six fois de méthode de structure et de choix politique mais ils se sont adaptés à chaque fois pragmatisme anglais en expliquant des repassages au reste du monde combien ils avaient raison de changer parce que c'est aussi pragmatisme anglaise arrogance anglaise mais le résultat c'est qu'ils ont aujourd'hui probablement le meilleur parc électrique d'Europe j'ai été trop long sinon je vois l'excuse une des premières questions de débat que je vois poindre ici c'est donc cette proposition de prix qui est en fait une manière de laisser le marché se réguler tout seul et décider tout seul du mix idéal on a entendu votre position on a entendu la vôtre peut-être votre position comme Jacques sur son interventionnisme de l'état ou pas je pense qu'il y aura des deux il y aura des informations que les acteurs recycleront à travers des prix directement ça sera des champs individuels d'entreprise ou de ménage sachant qu'une entreprise c'est toujours compliqué elle est confrontée à une concurrence qui peut être internationale et qui ne vit pas le prix des externalités et la conséquence c'est qu'il n'y a plus de problème d'émissions de carbone parce que l'industrie n'est plus là ça c'est pas un choix qu'on est prêt à faire je pense en Europe pour n'importe quelle industrie il y a peut-être des industries dont on peut se passer parce qu'elles n'ont pas de caractère stratégique je pense qu'il y en a beaucoup qui ont un peu un emploi manufacturier à un niveau dense donc il y aura un mélange des deux l'important c'est que ça soit cohérent à agir comme disent les mathématiciens sur le primal sur le dual c'est-à-dire sur les quantités ou sur les prix dès lors qu'on a une vision cohérente on obtient le bon résultat je pense que c'est possible je pense qu'il est au travail la deuxième chose moi j'ai bien lu le mix énergétique j'ai pas lu le mix électrique il y a plein de choses qu'on peut faire en dehors d'électricité d'une certaine manière je ne suis pas français laisser un peu respirer l'électricité aussi c'est pas parce qu'il y a une baisse spectaculaire du plus du photovoltaïque qu'il faut se consacrer le dimanche à la première source de chaleur décarbonée c'est la biomasse c'est du bois utilisé sous forme de chaleur dans des poêles à bois dans des process industriels avec du recitage il y a énormément dans des réseaux de chaleur il y a énormément de choses à faire là-dessus et on peut très bien tenir compte dans les systèmes soit d'imposition soit de soutien des obligations d'une valeur du carbone qui rendent ces décisions cohérentes derrière ça se permet de se débarrasser de l'énergie fossile du gaz de réseau du pétrole dans certains corps en zone de l'urage il reste encore beaucoup fieux et il y aura un équilibre qui se fera avec l'électricité en fonction de la performance économique des deux situations donc c'est bien le nice énergétique alors pour le coup le bois il a toutes les bonnes caractéristiques il se stocke vous n'avez pas de problème d'intermittance soit si vous êtes trompé dans le dimensionnement de votre stock vous le débitez vous-même c'est parfaitement décentralisé comme usage c'est-à-dire si vous avez oublié de faire des bûches c'est pour votre pomme et ça n'embête pas le voisin enfin voilà plein 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 de choses ça émet du co2 mais c'est du co2 qui a été capturé donc dans un cycle de vie globalement sa vraie difficulté c'est que si vous brûlez dans un poêle qui n'est pas terrible vous allez émettre des particules fines vous allez en puanture tout le monde c'est pas le prix du carbone c'est le prix des polluants c'est pour ça moi je pense qu'il vaut mieux brûler dans des réseaux de chaleur bien dépollués avec un exploitant qui sait faire son métier et les grands groupes énergéticiens savent le faire c'est pas seulement EDF a des filiales qui font ça ENGIE et des filières qui font ça donc je n'ai pas d'autres en zone de bête c'est pas très efficace il y a une autre chose dont il va falloir qu'on y en compte je pense on n'a pas beaucoup parlé c'est qu'il y a aussi une politique d'efficacité énergétique en Europe et quelque part elle mange du potentiel d'économie de carbone et donc elle va quelque part faire monter le prix implicite du carbone et décisive c'est qu'il va falloir peut-être se mettre sur la droite de la courbe en cloche que vous décidez parce qu'on veut en même temps être au sort en énergie ce qui a un objectif différent dans le carbone Tom rapidement et puis on passe la question je pense qu'aujourd'hui on a un bel exemple de cette intervention et des subsides potentiels c'est avec le CRM en Belgique avec le nucléaire qui va faire son phase-out et l'Etat propose d'intervenir avec un subside pour les centrales à gaz et je pense que comme vous avez dit ce subside maintenant n'est peut-être pas nécessaire si on avait une certitude sur le phase-out et d'autre côté si on n'avait pas de carte de prix sur le marché alors peut-être ce CRM ne devrait pas exister on devrait laisser libre le prix et donner l'assurance que le nucléaire va faire un phase-out et si jamais le nucléaire ne fait pas son phase-out que là on donne quand même le subside pour ceux qui ont investi mais c'est mon opinion personnelle c'est peut-être pas l'opinion du groupe oui alors je sens une froideur sur le signal pris de mes collègues soit parce qu'on considère que le marché est incapable de se coordonner ou d'organiser la diversification du mix soit parce qu'il y a de la demande de l'élastique moi je ne suis vraiment pas d'accord je ne connais pas je pense que classiquement vous et moi et l'humanité entière nous sous-estimons complètement traditionnellement l'effet d'une modification de la prix l'importance d'un signal pris sur les comportements je pense que dire par exemple qu'il y a certaines catégories des consommateurs qui sont totalement diagnostiques au prix de l'énergie c'est peut-être vrai à très court terme c'est vrai que je ne vais pas changer de jour en avant ma chaudière au fioul c'est vrai je vais attendre que la mort tire encore un petit peu mais sur le long terme la cécité prix de l'allemand d'énergie en Europe occidentale elle est proche d'un la demande de transport par rapport au prix du transport c'est je réduis le prix du transport j'augmente le prix du transport de 10% je réduis l'augment de transport de 10% et par ailleurs regardez sur le millénaire écoulé les grandes transitions économiques que nous avons vécues je vais prendre juste un seul exemple la renaissance un des phénomènes cruciaux générateurs de la renaissance c'est l'infirmier de Gothenberg le fait que du jour au lendemain on ait une révolution technologique qui nous permet de réduire d'un facteur 300 le prix de production du livre fait la diffusion des idées et transforme la société l'Europe occidentale en une fournière de débats d'abord religieux l'émergence de la réforme qui va totalement transformer notre société et comment ça s'est passé ? ça s'est passé ça s'est déclenché à travers une baisse massive d'un prix et la baisse massive d'un prix a augmenté massivement la demande pour la rénovation pour le livre et à générer l'évolution de la renaissance alors tout ça est très vrai et on se revient depuis assez longtemps Christian pour que tu je suppose ne doutes pas du fait que je suis un partisan évidemment de l'économie de marché la question n'est je veux dire heureusement ou hélas plutôt pas là parce que là on serait je crois tous d'accord ou en tout cas tous les deux d'accord la question dans le système électrique c'est pas forcément en vrai dans le cadre du problème du CO2 mais sur le prix de marché électrique c'est que précisément les politiques n'ont pas voulu que les caractéristiques propres de ce marché s'expriment par le marché quand un prix du kilowattheure monte à 3000 euros 4000 5000 10 000 à l'infini à la limite puisque le bien étant strictement non stockable vous pouvez vous trouver des situations où le prix est affiné et d'ailleurs aussi à l'inverse des situations où le prix est négatif ce qui est curieux pour un prix de marché à ma réélectricité c'est vrai et il se trouve que cette volatilité du prix et bien est simplement intolérable pour les hommes politiques c'est impensable et donc l'idée de dire essayons tes exemples essayons de garder le marché comme guide pour en tout cas éviter de faire les inepties que tu as soulignées qui sont effectivement criantes et chacun d'entre nous pourrait en souligner beaucoup et puis prenons une décision entre guillemets j'ai dit politique tout à l'heure je pourrais dire sociétale j'avais deux points si je peux me permettre encore Simon c'est mon collègue dit et tout le monde dit d'ailleurs les centrales à gaz qui sont projetées en Belgique et bien elles sont subsidiées est-ce qu'elles sont subsidiées ? c'est simplement le constat que la forme de marché ce qu'ils appellent énergie only c'est-à-dire le marché électricité européenne ne fonctionne que sur le prix de l'énergie euro par mégawatt que ce marché-là ne rémunère pas ce dont on a besoin pour tenir compte de l'indisponibilité c'est-à-dire le marché de capacité les mégawatts que vous avez installés alors il faut trouver une autre manière d'installer les mégawatts nécessaires et c'est les enchères le premier le marché de l'énergie c'est on a discuté avec le collègue Gambeck à l'introduction c'est un marché c'est une optimisation par le prix de marché de l'énergie alors que les CRM c'est un prix qui va être révélé dans une compétition pour le marché qui va gagner l'enchère c'est une autre forme de concurrence beaucoup plus efficace d'ailleurs mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse appeler ça le subside c'est un coût alors évidemment qui va payer le coût le consommateur ça va de soi mais c'est pas c'est un soustricto un subside deuxième point que je vais évoquer c'est une question que je me pose depuis à peu près 40 ans je suis trop long mais que je voudrais vous poser à tous parce que peut-être toutes et à tous parce que j'ai personnellement pas d'avis je crois que c'est toi qui l'as cité c'est l'économie des loges des bâtiments c'est ça c'est quelque chose qui a été évoqué pour la première fois évidemment après la crise après la première crise du pétrole c'est-à-dire 74 75 et qui 40 ans après est toujours ou pratiquement resté l'être mort quasiment en tout cas en Belgique je pourrais donner plein d'exemples et pas qu'en Belgique le fameux Green Deal anglais où les anglais avaient mobilisé beaucoup d'argent pour ça pour les particuliers ça n'a pas vraiment donné grand chose et en fait je ne sais pas pourquoi alors que c'est évidemment la première source d'économie d'énergie qui peut se valoriser très fort outre les aspects environnementaux si vous avez une réponse ça m'intéresserait de la voir merci ça tombe bien que vous renvoyez vers le public parce que c'est le moment d'ouvrir le débat au public peut-être il y avait une question de sondage pour lancer des choses alors petite manique je vais poser la main là non ah ah il y a déjà des petites réponses ça a déjà commencé on peut peut-être laisser répondre en prenant la première question il faudra juste parler fort je pense on peut garder le micro et les personnes parlent un peu fort d'accord si ça marche on devrait préciser la question comment n'hésitez pas à parler fort bonsoir écoutez je vais faire comme Christian je vais vous parler de mon dernier bouquin avec mon collègue Amit Percebois de Montpellier on a publié il y a quoi dix mois un petit bouquin où il n'y a ni une équation ni un graphique ni un tableau et qui s'appelle transition électrique au pluriel et alors on raconte on raconte ça pourquoi on a été déçu et pourquoi il était inévitable qu'on soit déçu de cette libéralisation qui a commencé à peu près dans les années 90 à 95 pour la première directive date de 1996 alors pourquoi est-ce qu'il y a un tiers à être déçu d'abord quand on regarde les résultats c'est que l'Europe avant cette période était dépendante en matière d'énergie de l'ordre de 43% elle est aujourd'hui de 52% avant cette période les prix d'électricité en Europe étaient inférieurs aux prix américains et aux prix chinois aujourd'hui ils sont supérieurs aux deux et je pourrais continuer et donc si on regarde simplement les outputs de cette politique je vois pas très bien encore on pourrait se féliciter alors pourquoi est-ce que c'est comme ça je crois tout simplement pour faire court c'est que la forme de concurrence qui a été introduite en 1996-1997 était une concurrence par le marché alors que les caractéristiques de l'électricité qu'on évoquait ici auraient beaucoup mieux répondu ça aurait été beaucoup plus efficace si on avait la story une concurrence par le marché c'est-à-dire avec des enchères et pour être très clair j'étais moi très partisan de la concurrence entre compagnies d'électricité pour une raison simple d'ailleurs Electravel n'avait aucun monopole légal je précise bien aucun alors que des collègues amis et dorénavant concurrents d'EDF en avaient 6 production transport distribution vente importation exportation donc j'étais très partisan de la libéralisation de la concurrence mais pas de cette concurrence qui a été décidée là et c'est pas faute de l'avoir dit deux deuxième résultat c'est que comme j'ai dit plusieurs fois c'est que ayant décidé au niveau européen et tous les tous les tous les états ont suivi ayant décidé d'instaurer la concurrence sur ce marché on lui a carrément et très vite couper les ailes le prix montait trop fort ou bien il fallait distordre la concurrence pour financer des renouvelables à ce moment là balbutiant encore à des taux absolument délirants Christian a donné quelques exemples et donc au total on ne pouvait qu'être déçu non seulement l'autre bout est clair mais les raisons de cette exception me paraissent claires aussi d'ailleurs regardez votre facture alors que en passant ça avait été vendu à tous les gouvernements et surtout à toutes les populations en disant que ça va faire baisser les prix mais ça n'a pas été le cas je peux élaborer on a écrit 300 pages sur le sujet que je vous recommande qui se lisent bien une autre question d'abord je voudrais rassurer monsieur Hansen sur les éoliennes offshore atteindront bien 20 ans on n'a pas de problème on n'a pas de problème là-dessus ça fait plusieurs années que ça existe en Belgique notamment et au Danemark et autres et pour l'instant en tout cas on n'a aucun incident comme je suis administrateur de DEME je suis bien obligé de dire ça DEME est une société extraordinaire je connais aussi son administrateur de l'idée mais est-ce que vous pourriez demain matin m'envoyer un mail confirmant ce que vous venez de dire pour les 20 prochaines années un visuel personnel sûrement parce que je le pense mais mon intervention n'est pas là-dessus mon intervention est plutôt sur on a beaucoup parlé de l'Europe et on a concentré dans les débats là-dessus or aujourd'hui je ne pense pas le thème n'est pas forcément que européen on sait bien au contraire que ce sont les évolutions et le manque de renouvelables probablement dans le reste du monde et surtout l'évolution écologique souvent désastreuse dans certains pays qui est le problème comment est-ce que vous voyez vous l'évolution de ces pays là à court terme dans les prochaines années et comment est-ce que des pays comme l'Inde la Chine et le Nigeria pour prendre les 3 pays les plus peuplés probablement dans quelques années pourront évoluer est-ce que vous avez des espoirs ou des sentiments à cet égard oui si vous regardez les accords de Paris les pays africains par exemple ont des ambitions climatiques d'ici qui sont au cas de zéro il n'y a un engagement il n'y a rien de se passer en Afrique si on regarde les accords de Paris il ne se passe rien et d'ailleurs les accords de Paris en 2030 on est à 60 62 gigatonnes de CO2 chaque année donc on est prêt on continue à croire avec les accords de Paris donc il y a et ça ça provient essentiellement de l'augmentation des émissions de CO2 dans ces pays le premier point deuxième point oui on est dans un les accords de Paris ne résolvent rien on est toujours dans une pratique de passagers clandestins on est dans un problème d'éternité globale avec 198 pays de passagers clandestins du problème chacun espérant que d'autres fassent des efforts à sa place les efforts que va faire la Belgique que vont faire la Belgique sur le changement climatique c'est une goutte d'eau dans la mer et si bref l'essentiel de vos efforts même vont aller au reste du monde donc il y a ce qui est intéressant à voir c'est que les économistes depuis quelques depuis quelques années et je me rappelle en particulier de William Nordos le prix Nobel d'économie 2018 sur le changement climatique donc là il y a le 3 janvier 2015 je me souviens que William Nordos a fait son président de l'adresse de l'association des économistes américains à Boston avec un projet qui a été assez remboursant à l'époque parce qu'il s'agissait avant Trump de proposer de faire des coalitions climatiques dans lesquelles par exemple avoir une coalition Europe-Etats-Unis sur un prix du carbone au sein de cette coalition et une taxe aux importations des pays étrangers sur le compte plus carbone des pays avec une taxe suffisamment élevée pour faire en sorte qu'à l'optimum à l'équilibre à l'équilibre tous les pays du monde seraient intéressés à rentrer dans la coalition parce que rester en dehors de la coalition créeraient un dommage commercial trop important alors évidemment pour des américains qui ont une tradition libre-échangiste c'était un truc assez incroyable genre les débuts de 15 aujourd'hui vous avez je fais référence à un article qui est paru dans le Wall Street Journal de février jusqu'à cette année le 16 février je pense qui est signé par les 27 prix Nobel d'économie américain les 4 derniers les 4 présidents de la Fed encore vivant mais il y a un certain nombre d'autres économistes prestigieux américains qui proposent exactement ça qui proposent mettons-nous d'accord faisons un prix unique du carbone sur une commission de pays avec une taxe aux frontières et ça ça peut être la solution parce que si on ne fait pas ça les pays africains probablement la Chine d'une certaine façon l'Inde c'est déjà en cours le Brésil Bolsonaro a été très clair là-dessus ils vont décider qu'ils ne feront rien d'accord et donc ça c'est une façon de forcer à faire quelque chose c'est juste en complément la vision simple que j'ai c'est l'Europe a quand même un statut particulier dans le dispositif le pledge européen c'est 80-95% la notion d'émission de carbone en 2050 c'est pas tout à fait la neutralité carbone mais si vous gérez votre forêt autrement on n'en est pas prêt très bon les autres autres du monde ne sont pas du tout là-dessus les Etats-Unis ils sont pas sur la sobriété c'est pas très américain mais en revanche ils ont en dynamique une bonne dynamique parce qu'il met du gaz de chiffre à la place de charbon donc leur production d'émissions sont bonnes et je pense que dans les relations diplomatiques ils vont s'en servir un dynamique ils ont besoin ils sont bons en dérivé en niveau ils sont pas bons et ils se sont pas du tout engagés à la neutralité carbone donc on va voir ce débat où l'élève qui prouve le cancre qui progresse va faire la leçon à mon avis aux bonnes élèves qui stagnent je pense que la Chine va également décarboner pour plein plein de raisons ils ont un problème de satisfaction de la demande ils peuvent pas continuer donc c'est un enjeu d'efficacité énergétique qui est majeur ils ont besoin de se débarrasser d'une bonne partie du charbon ça sera long pour des raisons qui sont des problèmes de santé publique il y a une classe moyenne qui émerge en Chine les gens en ont marre de porter des masques à particules une partie de l'année dans les zones il y a ce type de problème et pareil ils vont s'appuyer sur le gaz le gaz bien que fossile a dans ces zones du monde à mon avis de très brillantes perspectives dans les années liées ça sera peut-être pas un gaz de réseau ça va être du gaz liquide qui va faire des bascules ça va servir de plus en plus au pétrole en revanche en Europe on est sur un schéma c'est différent le pledge de l'Europe c'est très proche de la neutralité carbone il commence à se dessiner il y a la question de la biomasse je parlais tout à l'heure qui n'est pas complètement clair dans les esprits mais qui à mon avis sera un actif dans les européens on va lancer à vous et on va plutôt aller vers les schémas d'électrification avec une dose d'efficacité énergétique plus ou moins forte alors je faisais la con quand vous parliez du bâtiment ce qui merde entre tous les pays n'ont pas la même qualité des corps d'état du bâtiment pourquoi je ne vais pas faire de cocoréco de mémoire l'Allemagne l'Autriche c'est cher à financer mais en coût de la tonne de carbone abattu c'est pas si cher que ça c'est moins cher que 600 euros du kilowattheure pour du gage et en plus vous avez des effets avantageux sur le revenu des ménages donc c'est difficile à mettre en oeuvre c'est uniquement ça et les circuits de décision sont très compliqués les endroits où ça s'est fait c'est dans le logement social parce que le maître d'ouvrage décide y compris contre la vie des occupants parce que vous êtes dans les travaux avec des cravates des machins des choses comme ça dans le collectif privé c'est un parcours du combattant déjà là il s'agit de faire un droit à la prise pour la recharge des véhicules électriques vous imaginez pas les contestations qu'on a droit rien que pour remerder le voisin on va dire non et donc après il y a la question de l'individuel qui se règle par des systèmes d'aide et surtout de simplification des circuits quand on prend en charge le circuit de recherche d'aide et de coordination des travaux la décision se fait le dernier truc qui est un peu miraculeux qui se dit moi je suis long parce que je travaille aussi beaucoup là-dessus c'est qu'il faut saisir le bon moment dans la vie du bâtiment les gens ne rénovent pas pour des raisons énergétiques ils rénovent parce qu'il se passe quelque chose une succession un enfant qui arrive des trucs qui vont pas pour le confort je deviens vieux et je fais des volets électriques ce genre de choses là et si vous captez ce bon moment là vous pouvez emporter des choses ça c'est un élément qui est assez important d'ailleurs l'évolution en France de la démarche de rénovation est passée d'une logique d'économie d'énergie qui ne marchait pas qui était techno très bien mais qui ne marchait pas à une logique de faites-le pour votre confort faites-le pour vous un peu égoïste de manière à vous lâcher pour le prix pour l'environnement et pour vous faites-le pour vous et on vous expliquera qu'économiquement ça passe donc j'étais un petit peu long là-dessus je pense que pour vous je suis tout à fait d'accord et même pour vous c'est aussi les particules fines probablement ici on va aller beaucoup plus loin avec un discours sur les particules fines au lieu d'un discours sur le CO2 on dit la Belgique c'est rien dans un monde mais si on commence à faire des particules fines on parle de nous-mêmes de nos enfants et je pense que là on aura une urgence tout de suite on aura beaucoup moins dans un contexte CO2 et c'est le bon exemple pour lequel la Chine bouge et je pense même aussi le discours politique doit être beaucoup un moment il dit beaucoup plus sur la particule fine et là on va bouger je crois qu'on arrive au bout de ce débat je voulais peut-être revenir sur la question qu'on vous a posée et vous en posez une dernière à vous sur la part des renouvelables sur le mix énergétique qui était l'objet du débat d'ailleurs on voit que selon le public c'est on va dire 50% à l'horizon 2035 du coup les 50 autres pourcents on pourrait faire sondage c'est combien aujourd'hui ? aujourd'hui aujourd'hui c'est 15% 30% en Allemagne en France une vingtaine de dollars et donc moi la question que je me pose en voyant ça c'est les 50 autres pourcents c'est quoi du stockage du pétrole du nucléaire du gaz évidemment la taux de chez Total c'est du gaz une seule réponse une seule réponse et invité c'est du gaz Total le total c'est du gaz le nucléaire quand on on a fait des études c'est pas 2035 on arrive à modéliser un système avec 60% d'énergie renouvelable en moyenne sur l'année donc renouvelable hydraulique un tout petit peu de biomasse électrogène qui est celle qu'on a aujourd'hui beaucoup beaucoup d'éoliens offshore c'est celui qui ressemble le plus à l'éologie qui produit sur des milliers d'heures et une bonne dose de PV qui fait beaucoup de gigawatts mais moins d'énergie et derrière parce qu'on est d'eff on met 40% nucléaire qui correspond au nucléaire actuel et le reste vous boucler avec un peu de gaz qui fait la volatilité ça veut dire des nouvelles fonctions enfin si vous enfermez il en faut si il est sur l'éternel celle que vous avez aujourd'hui suffise ça fait pas plus de puissance que le nucléaire d'accord une direction pour comme si souvent un gil va jouer l'arbitre entre Total et EDF moi je dirais simplement ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire un peu de tout parce que par définition si on est trop mono-énergie pour compléter ce que vous estimez inévitable si je puis dire c'est à dire les 50 ou 60% de renouvelables si on va éviter d'être trop tenu par les fluctuations par ailleurs très peu prévisibles je crois qu'il faut vraiment mixer son mix oui non je vous ai dit prix du carbone et puis on laisse mille fleuves s'épanouir dans les champs voir ce qui se passe moi je serais très curieux en tout cas de voir ce qui se passe mais je n'ai pas je n'y connais rien c'est sûr que c'est possible quoi ? sans fleur sans fleur oui sans fleur mais j'exagère mao mao est un peu loin non on a vu les résultats donc voilà 12 minutes d'octel il y a un cocktail d'inatoires pour tout le monde accorder merci merci